GANNA GOBI GANNA GOBI Ton nom sonne comme un mystère Mystère de la géologie Qui a fait de toi une île en plein fiel Mystère de ton origine si ancienne Que tu tires ton nom d'une langue inconnue Pré-indo-européenne Dont les racines veulent sans doute dire Source en hauteur GANNA GOBI C'est 350 hectares S'étageant au plateau Entre 700 et 600 mètres d'altitude Et surplombant en apique La durance Sur ce plateau Habité depuis l'âge du bronze S'est progressivement construit Au nord Le village fortifié de Villevieille Abandonné au XVe siècle Sans doute faute d'eau suffisante Malgré les trois sources du plateau Lieu favorable à la méditation On y trouve au centre Les ruines d'une chapelle consacrée à Saint-Martin Et au sud Le monastère Ce monastère tel qu'il se présente aujourd'hui Possède une longue histoire C'est vers 950 Que l'évêque de Cisteron Jean Donna à l'abbaye de Cluny Le plateau de GANNA GOBI Les fouilles ont permis De retrouver les traces De l'église Qui fut construite Avec à son chevet Une nécropole Puis au XIe siècle Une deuxième église Sera construite Avec une tour-clocher Et une chapelle funéraire associée Et enfin Au début du XIIe siècle On entreprend la construction Du monastère Avec l'église Notre-Dame Sur le plan On voit que la tour-clocher Du XIe siècle A été conservée L'église orientée Est de dimension modeste 37 mètres de long Sur 7,30 mètres de large Et 12 mètres de haut Elle possède trois absides Et une particularité Un double transept A la fin du XIIe siècle On construit le cloître La salle capitulaire Le chauffoir Et le réfectoire Puis dans les périodes suivantes On construit la cuisine Et les dépendances La décadence Commencera à la fin du XIVe siècle Pillage Destruction Vente A la fin de la guerre 39-45 L'État est déplorable Et donnera lieu A restauration Les bénédictins De Haute-Combe S'y réinstallent A partir de 1992 Découvrons donc Ce lieu Qui invite à la méditation Et au recueillement En commençant Par le splendide portail roman De l'église Dont le message sculpté Nous projette encore La foi Des bénédictins clunisiens L'archivolte intégrée au mur Possède cinq voussures Dont trois reposent Sur des colonnettes Et deux sont festonnées D'après le frère Régis Ces festons sont d'origine Car il a trouvé Des croix d'assemblage Datables du XIIe siècle A la fois sur les festons Et d'autres pierres du portail Les colonnettes Ont des fûts unis Ou en zigzag Terminés par des chapiteaux Corinthiens A feuilles d'acante Dont l'un porte Un masque d'hommes barbus Et un autre Des diablotins Qui surgissent de la pierre Le tympan S'inscrit dans un arc brisé Dont les festons De style carolingien Évoquent les nuées du ciel Au centre Le Christ bénit Et tient la Bible Dans la main gauche Il porte le nain cruciforme Et s'inscrit dans une mandorle Signe de sa royauté Sur le monde Le cercle Creusé à droite du Christ Et donc au sud Représente le soleil Un symbole clonisien Signifiant que le Christ Est la lumière Qui éclaire le monde Le Christ est entouré Des symboles Des quatre évangélistes C'est le tétramorphe Leur disposition Leur disposition est également Symbolique Puisqu'elle évoque La vie terrestre du Christ En effet En partant du haut à gauche On trouve Matthieu C'est l'homme ailé Celui qui annonce La naissance du Christ Puis en dessous Luc Le taureau Symbole du sacrifice Et donc de la passion Du Christ A côté Marc Le lion Avec la gueule ouverte Qui clame la résurrection Et en haut à droite Jean L'aigle Qui par son vol Symbolise l'ascension L'art Du Des sculpteurs Combine la sérénité Qui se dégage Du Christ Avec le dynamisme Et la vitalité Qu'expriment Les quatre évangélistes Notamment Luc et Marc Donc les têtes Ont un mouvement De rétroversion Pour pouvoir Contempler le Christ Avec les anges Le tympan Compte sept personnages Et sept Dans la Bible Et le chiffre De la plénitude Cette disposition Est très semblable Au tympan De Saint-Trophime D'Arles Sur le linteau Sont sculptés Les douze apôtres Quatre sont seuls Quatre sont par deux Quatre c'est le chiffre Qui représente La terre Et donc La mission des apôtres D'évangéliser Cette terre Les clés Permettent de reconnaître Saint Pierre Référence à Cluny Dont la communauté Avait pour patron Pierre et Paul Pour le frère Régis Pierre se tiendrait Au côté du Christ Et il n'y aurait alors Que onze disciples Car Judas Ne serait pas représenté Des modifications Au XVIe XVIIe siècle Ont supprimé Les festons Des pieds De certains apôtres L'extérieur De l'église Permet de voir Sa construction Du XIIe siècle En grand appareil Avec les contreforts Engagés La tour clochée Du XIe siècle Reconnaissable A son appareillage En petite pierre Et un aperçu Du chevet Et des absides L'intérieur Réserve bien Des surprises Tout est fait Pour que le regard Converge vers le transept Et l'abside du cœur Qui abrite Une extraordinaire Mosaïque De 72 mètres carrés Dont malheureusement La partie centrale Détruite par l'effondrement Du clocher N'a pu être retrouvée Et restaurée Cette mosaïque Du XIIe siècle Est unique en France Elle est formée D'une juxtaposition De panneaux rectangulaires Semblables A des tapis Les uns A décors géométriques Ou florals Les autres A décors d'animaux Souvent fantastiques Et le tout C'est deux têtes de lionne Qui s'affrontent La gueule ouverte Le long de l'abside Court une inscription En latin Qui permet de la dater Entre 1120 et 1130 Mais les avis diffèrent Le décor Reprévente une ronde D'animaux Plus ou moins fantastiques Qui entoure l'hôtel Comme il est difficile De voir la partie Cachée par l'hôtel Les photos suivantes Proviennent du site Officiel de l'abbaye Un médaillon Prévente un éléphant Qui porte le prioré De Ganagobi Sur son dos Puis une panthère Qui se mord la patte Un griffon Animal Millions Mi-aigle Dont la queue Traverse le ventre Un félin Au corps moucheté La gueule ouverte Et dont la queue En symétrie Traverse aussi le ventre Deux poissons Puis un centaure Qui tire une flèche Sur l'animal suivant Et dans un médaillon Un lion Dont la queue Traverse aussi le corps Frère Régis Suggère Une interprétation Cosmologique D'une lutte symbolique Du bien et du mal Dans les quatre éléments La terre Représentée par l'éléphant L'air Avec le griffon Et l'eau Avec les poissons Et le feu Avec le lion Du côté De l'absidiole Sud Une magnifique Composition rectangulaire Où l'on peut y voir Une croix Puis dans un médaillon Une harpie Avec un serpent Le mal A côté Une tête monstrueuse Sur un double corps De bovin Puis dans un médaillon Un cerf Transpercé D'une flèche Allusion Aux chrétiens Qui triompent Des blessures Du péché Et Une scène touchante D'une jument Embrassant Un poulain Et enfin Un cavalier Transperçant Un dragon Peut-être Saint Georges Mais aussi Allusion A l'idéal De la chevalerie Et ses liens Avec l'église Nous sommes en effet A l'époque Des croisades Ce deuxième éléphant Permet de voir L'utilisation Des trois types De tesselles Habituels Dans l'art roman Les blanches En marbre Les noires En calcaire Et les rouges En grès Mais aussi L'art de leur mise En place Et leur inclinaison Pour donner du relief L'église recèle aussi Une sculpture en bois De la Vierge Marie En majesté Avec son fils Du XIIIe Ou XIVe siècle Vers l'escalier Qui monte À la tribune On peut voir Un sarcophage Anthropomorphe Qui date sans doute Du Xe siècle Il a été retrouvé Non loin de là Dans une ferme Où il servait d'auge Les faces du sarcophage Ont un décor Assez frustre Et naïf Fleurs Arabesques Spirales Et on voit Un personnage Les bras en croix Ou levés Peut-être Un oran Sur une autre face Une croix Une touche Subtile de modernité Les vitraux Du dominicain Kim Enjong Installés en 2006 Et qui ont remplacé Des vitraux anciens Très colorés D'après certains fragments Retrouvés Kim Enjong D'origine sud-coréenne Est réputé dans le monde entier Pour ses vitraux Mais aussi ses peintures Et céramiques Symbole d'un art sacré Non figuratif Fils d'un calligraphe C'est cet art du trait Qu'il met en valeur Dans ses vitraux colorés Pour lui La calligraphie Est le trait d'union Entre les êtres humains Et le divin Il a écrit Pour le visiteur Mes vitraux Ne sont donc pas Un simple jeu de couleurs Mais un regard rayonnant Vers la lumière C'est seulement Au travers d'une vitre Que l'on peut apercevoir Le cloître C'est une construction D'une grande austérité En quadrilatère irrégulier La décoration En est sobre Les arcades Comportent des colonnettes Géminées Dont les chapiteaux Sont ornées De feuilles stylisées Ils possèdent Une cour A ciel ouvert Près du porche De l'église On trouve Des sarcophages Anthropomorphes On voit bien L'emplacement De la tête du mort Et un peu plus loin Proche du chevet De l'église Les tombes Creusées Dans la roche Sans doute Au dixième Et onvième siècle Venir à Ganagobi C'est aussi profiter D'un paysage exceptionnel Qu'offre ce plateau Avec du côté De la Croix des Moines Une vue panoramique Sur la vallée de la Durance Où l'on peut distinguer Vers le nord Le village des Mets Célèbre par ses pénitents A l'est Le plateau de Valençol L'histoire s'inscrit aussi Dans le paysage Avec l'ancien lit De la Durance Que l'on traversait Au bac de Saint-Loup Ou au guet de Saint-Transit Et au bas du plateau Le tracé de la voie Domitienne La voie romaine Qui reliait Turin A Arles Et qui passait donc Au bas de Ganagobi Sur le torrent Du Buest Avec un pont Qui existe d'ailleurs Toujours De l'autre côté Le panorama S'étend vers La montagne de Lure On peut aussi Apercevoir Fort Calquier Qui fut au XIIe Et XIIIe siècle La capitale D'un comté puissant D'où sont issus Les fameuses Quatre sœurs Qui devinrent Toutes les quatre reines Au détour des chemins On trouve Le mur de pierre sèche Qui entoure Le monastère Il est appelé Garenne On peut voir Des pins d'Alep Des Genévriers Cad à Grosse Baie Le bois De ces Genévriers Mis dans des fours Permet d'obtenir L'huile de cad Cette huile Était utilisée Autrefois Pour ses vertus Cicatrisantes Et désinfectantes Utilisée en parfumerie Elle a donné son nom Au célèbre savon Cadom Sous les énormes Chaînes verts On trouve aussi Une ancienne taillerie De meule Dans la molasse Du Myocène On utilisait Des coins de bois Arrosés d'eau Qui en gonflant Détachait la meule D'où l'existence D'un bassin À proximité Il est donc temps De quitter Ganagobi Et de laisser place À la méditation Et au recueillement Le nom de la méditation Le nom de la méditation Le nom de la méditation Sous-titrage ST' 501